Suite au déclenchement d'une série de manifestations par le FDNC et pour dire non aux projets de nouvelle constitution, le coordinateur administratif du Parti des démocrates pour l'espoir, PAD, invite le locataire de Sekou Toureya à écouter les défenseurs des acquis démocratiques chèrement conquis. Selon Mohamed Kaaba, c'est le lieu pour le chef de l'État guinéen de prendre des dispositions pour que les personnes arrêtées injustement soient libérées. En le faisant, il aura rempli sa mission. En marge de la manifestation du 14 octobre dernier, 11 jeunes ont été tués par Bâle. Leurs obsèques sont prévus lundi au cimetière de Bambeteau. Nous voulons des enquêtes sérieuses et aboutissent à des résultats concrets et que les responsabilités soient situées pour qu'on sache effectivement en Guinée, qui tue les manifestants, a-t-il déclaré. Mohamed Kaaba ajoute que le président Kondé devrait accepter d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Et pour ce faire, a-t-il mentionné, il ne doit pas écouter les sirènes qui veulent l'induire en erreur alors qu'il s'est battu pendant 40 ans pour la démocratie dans notre pays. Il assure que le pensionnaire de Sekou Toureya a encore la possibilité d'entrer dans l'histoire par la grande porte en quittant le pouvoir au terme de son second et dernier mandat présidentiel en 2020. Il vend